Les gars, je vous propose de continuer parce que ce soir, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup dans Popcorn. Il est grand reporter, il est déjà passé ici avec nous et il vient nous parler d'un documentaire qu'il sort demain sur Jérôme Jarre. Il va un peu tout nous raconter ce soir dans Popcorn, les amis. On reçoit, j'allais dire Jérôme Jarre, c'est Charles Villard qu'on reçoit ce soir. Charles Villard qui est avec nous. Tranquille, super, installe-toi, installe-toi Charles. La surprise, le retour, comment tu vas déjà ? Ça va, je pense que je vais arrêter de prendre l'avion et faire plus de reportage après cette conversation, mais ça va, je suis hyper content d'être là. Pas de Boeing, on te dit. Alors, t'es grand reporter chez Brut, ça fait combien de temps maintenant ? Sept ans. Ça commence à faire un bout, ouais. Ça commence un peu à dater. T'as pu couvrir quand même pas mal de zones de conflits dans le monde. Ce soir, tu viens de vous présenter ton nouveau documentaire qui sort demain sur Prime Vidéo. Il concerne Jérôme Jarre. Déjà, j'étais curieux. Dans le chat, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous connaissez Jérôme Jarre ? Parce qu'on va lancer ça directement dans le chat parce que je ne suis pas sûr du tout déjà. Parce que ça, ça fait quelques années. Jérôme Jarre, c'est l'époque Vine au tout début. Donc, on est en 2013-2014. 9 millions de followers environ en 2015 sur Vine. Plus d'1,5 milliard de vues. C'est allé jusqu'en 2017-2018. On va avoir un résultat. Le résultat est hyper surprenant pour ceux qui sont sur Internet depuis longtemps. 66% de noms de beaucoup de gens qui ne connaissent pas, spécialement Jérôme Jarre. 67%, oui, c'est dingue. C'est énorme. C'est ouf. C'est quand même fou. C'était le plus gros créateur de contenu français à l'époque. Dans le monde. C'était le français le plus connu d'Internet dans le monde. Il avait des millions d'abonnés sur tous les réseaux. Et dès qu'il faisait des vidéos, notamment sur Vine, ça faisait plusieurs millions de vues. C'était un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est un gars qui n'a pas lancé la carrière, mais qui a managé beaucoup de carrières des plus gros créateurs américains comme Logan Paul. Donc, c'était vraiment... C'était l'époque de la Vine House, etc. Oui, c'était tous ensemble. Il y avait une rue qui s'appelait Vine Street. On en parle dans le docu. C'est trop une folie. Et tous les vineurs étaient dans le même immeuble. Et ils faisaient des vines ensemble. C'était les premières collabs, un peu aussi les premiers feats. Et ça cartonnait de ouf. Tu sais pourquoi ? Tu t'aurais expliqué pourquoi, justement, il a autant percé. Parce que c'est vrai qu'il s'est retrouvé aux Etats-Unis. Et comme tu le dis, il était connu vraiment dans le monde entier avec des contacts chez les plus grandes stars, que ce soit américaines, de cinéma, de plein de milieux vraiment différents. Oui, il a fait des vines avec Robert De Niro, Ben Stiller, des trucs comme ça. Je ne sais pas. Je ne regardais pas beaucoup ce qu'il faisait, mais je sais que c'était hyper marrant. Et c'est assez intemporel. Alors, si vous regardez des vieux vines de Jérôme, il y a encore des trucs hyper drôles. Donc, je pense que c'est ça qui plaisait beaucoup aux gens, que ça leur parlait. Et c'était un des plus gros créateurs de la plateforme. Donc, il cartonnait partout dans tout ce qu'il faisait. Ensuite, peut-être que pas mal de gens l'ont aussi cogné avec la Love Army. Il est revenu avec ça. Donc, un mouvement caritatif, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'était que cette Love Army ? En gros, c'est un des premiers créateurs qui s'est dit qu'il fallait utiliser cette notoriété dingue pour essayer de faire le bien, entre guillemets. Et il s'est tourné vers l'humanitaire assez rapidement, en fait, 3-4 ans après qu'il ait percé sur les réseaux sociaux. Il a commencé en 2016 à faire des premières petites missions jusqu'à une première très, très grosse qui était, je crois, en février 2017 en Somalie, sur la famine en Somalie. Et ça a été un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Genre, si tu étais créateur ou si tu avais Twitter, c'était impossible que tu n'entendes pas parler parce que tous les plus gros créateurs, même les Français, ont partagé cette initiative. Il y a des millions de dollars qui ont été levés. Et après, tu as des Youtubers comme LeGrandJD qui sont partis faire des reportages là-bas avec lui, etc. Donc, c'était vraiment insane. Et après, il y a eu une autre mission qui s'est passée cette fois-ci au Bangladesh, où moi, je les ai accompagnés. Notamment, c'est mon premier reportage pour Brut. D'ailleurs, c'est un peu marrant. La boucle est bouclée, quoi. Les Rohingyas, au passage, pardon, excuse-moi, je te coupe deux ondes. Il y a quelques lags, je crois, sur le stream, mais je pense que ça vient de Twitch puisqu'on a checké, ce n'est pas chez nous. Donc, je pense que ça va passer. Je vois que c'est déjà réglé, si jamais. C'est tout Twitch, voilà, ça saute comme ça. Génial, un petit F5, si vous voulez. Mais donc, du coup, à 2018... Ça, ils avaient bombardé le truc de Somalie. Je suis allé vérifier, tu vois, pour voir. Parce que j'ai un DM avec Omar Sy, ce qui est fou, quand même. Novembre 2017, du coup. 16 novembre 2017, ils contactaient beaucoup de créateurs pour essayer de faire des relais sur les réseaux. Justement, ils envoyaient toutes les infos par mail. Et voilà, je suis allé voir par curiosité pour savoir quand est-ce que c'était. Parce que le pitch, entre guillemets, de base, était de se dire en fait, les médias ne parlent pas de certains sujets, etc. Ce qui n'est pas complètement vrai, mais à l'époque, sur les réseaux sociaux, ça passait. On peut faire la différence, nous, tous les internautes, etc. Les créateurs aussi, venez, on se réunit tous et on essaie de faire la différence. En premier, donc, en Somalie, comme tu l'as dit. Après, avec les Rohingyas, où il y a eu d'autres créateurs. D'ailleurs, il y a dans ton... Oui, c'est ça, dans le documentaire, par exemple, je te coupe. T'inquiète, t'inquiète. Tu as Mister V, Seb, Natou, le grand JD, qui racontent, parce qu'ils y sont allés aussi, ils ont participé à cette Love Army-là. Et oui, c'était dingue, parce qu'en vrai, ils ont levé presque 4 millions de dollars, un peu plus. Et ils ont développé des projets dans le camp. Et l'idée du documentaire, c'était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi sur les réseaux sociaux, Jérôme Bjarre a arrêté de communiquer sur comment ça s'était fini. Il a produit un rapport, mais qui est sorti des années plus tard. Sorti en décembre ? Non, le rapport final de la Love Army est sorti officiellement en juin 2022. Mais normalement, un rapport dans une organisation, une ONG normale, c'est maximum 3 mois après la fin de la mission. Là, on était presque 3 ans et demi après la fin. Donc, ça posait question. Et donc, du coup, c'est aussi parti un peu de ce rapport, de comprendre qu'est-ce qu'il a raconté dans ce rapport et qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu ? J'imagine forcément, pas de tout nous dire, du docu et tout, mais c'était quoi le problème ? Parce que le but était, donc, il y avait eu 2,2 millions de dollars de collectés. Par une cagnotte française. Et un peu plus de 2 millions par une cagnotte américaine, par une page Facebook américaine. Et ça, il n'en avait pas trop parlé à l'époque aussi. Et du coup, cet argent, le but n'était pas forcément de le donner directement des associations, c'était de créer un peu son association. Comment ça s'est passé ? Lui, à la base, son discours, c'était de dire on ne passe pas par des intermédiaires, on ne passe pas par des associations pour donner 100% des dons aux bénéficiaires. Ce qui, dans la réalité, en vrai, c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a forcément, tu fais forcément travailler des gens. Et les humanitaires ne peuvent pas être tous bénévoles. Tu vois, il y a plein de corps de métiers différents, que ce soit en logistique, en médecine, etc. Les gens, ils ont des familles. Enfin, tu vois, tu dois payer les gens. Donc, c'est impossible que tu aies 100% des dons qui aillent directement aux gens, concrètement dans la réalité. Aux gens, non, mais à la cause, oui. C'est-à-dire que quand tu payes la personne qui te met en contact et tout, pour moi, ce n'est pas de l'argent utilisé à mauvais escient. Ah non, 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 bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même le mettre... Non, mais lui, son discours, c'était qu'il n'y aurait pas, justement... Donc, tous les artistes sont bénévoles... 100% des dons iraient dans les mains des bénéficiaires. C'est un beau discours. C'est-à-dire que c'est lui qui prend en charge les frais annexes, quoi. Exactement. De ce que je comprends. C'est un peu ça. Mais dans la réalité, en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça comme ça. Voilà, exactement. Et donc, après, en fait, ils ont mis quelques semaines à comprendre les projets qu'ils voudraient mettre en place. Et surtout, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire ça parce que la loi au Bangladesh ne permet pas de faire du cash transfert comme ça directement aux gens. Ce n'est pas légal. Et donc, du coup, ils ont dû forcément passer par des associations locales ou internationales. Et donc, bon, ça, ça a été... Il a mis un peu de temps à l'expliquer. Mais en tout cas, il est passé par des associations locales et tout ne s'est pas très bien passé. Et c'est ce qu'on raconte. Parce que lui, ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, c'était super, que tout s'était très bien passé. Et nous, moi, j'ai juste déconstruit un peu ce discours pour comprendre réellement comment ça s'est déroulé. Parce que toi, à l'époque, là-bas, justement, tu l'as accompagné pour Brut où il y a beaucoup de moments aussi intimes avec lui. Enfin, tu es vraiment à des moments où ça se voit que vous êtes deux dans le truc et que tu as aussi un peu tous les off de ce qui peut se passer, des différents moments. Et est-ce que... Parce que c'est vrai que j'ai vu sur Twitter, notamment, les gens, quand tu as partagé la bande-annonce, qui posent un peu la question de... Est-ce que, du coup, Jérôme Jarre, c'est un voleur ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui... Parce qu'il a eu beaucoup ce message de... On va sauver le monde tous ensemble. On va réussir à... C'est Internet à aller sauver le monde un peu. Est-ce qu'il y a eu un truc un peu de... Où il a été candide à se dire, justement, OK, tout l'argent va pouvoir être utilisé. Et en fait, il s'est confronté à la réalité du terrain, de l'humanitaire, comment ça se passe vraiment. Est-ce qu'il y a eu escroquerie, Arnaque ? Comment tu qualifierais ? Bon, après, il faudra regarder le temps. Oui, bien sûr. En gros, c'est cinq épisodes, c'est trois heures de film. Et je pense que les trois heures sont importantes pour bien comprendre l'histoire qu'on veut raconter. Mais non, ce n'est pas l'histoire d'une escroquerie. Par contre, il y a eu des problèmes dans la manière dont l'argent a été dépensé. Et c'est ça qu'on raconte. Mais ce n'est pas une escroquerie. OK. Non, mais juste pour le préciser aussi. Non, mais parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, les gens ont réagi dans la bande-annonce parce que la fin de la bande-annonce, c'est le grand GD qui dit qu'il ne sait pas exactement comment l'argent a été dépensé. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que le rapport raconte beaucoup de choses, mais dans la réalité, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et donc, plus en interrogation, elle est liée à ça. Je ne sais pas exactement comment l'argent a été dépensé. Et on a répondu à cette question. Et du coup, où es-tu passé, Jérôme ? C'est vrai que ça a cité ce truc de, en fait, on l'avait énormément vu. En fait, où es-tu, Jérôme ? C'est très simple. Si vous tapez Jérôme Jarre dans Twitter et que vous remontez à partir de début 2019, il y a des milliers et des milliers de tweets de gens qui demandent où est-ce qu'il est passé. Et donc, ce n'est pas une question que moi, je pose comme ça. En plus, j'ai discuté avec lui pendant le documentaire. Il a refusé de participer. Mais on a discuté parce que je devais lui envoyer des questions. Et donc, le titre est beaucoup plus lié à Twitter. Sur les réseaux sociaux, les gens se demandent depuis des années mais qu'est-ce qu'il est devenu et pourquoi il a disparu. C'est vrai qu'il était méga médiatique. J'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes qui recontextualisent un peu, qui permettent de se recitier à quel point c'est les premiers meet-up. C'est le truc, normalement, il déplace une foule folle. Mais du coup, est-ce que le docu répond à la question ou partiellement ? Il faut le voir. Est-ce qu'à la fin du docu, je suis rassasié ou je suis en mode est-ce qu'il me manque quelque chose ? J'ai envie d'aller chercher ce docu. Mais oui, bien sûr, mais tu vas y aller. Je me pose tellement de questions du coup, parce que Jérôme Jarre, là, on a vu énormément de gens, ça ne veut même pas qui c'est le man. Mais nous, on a grandi avec, ce n'est pas l'époque de nos grands frères non plus, mais ce que je veux dire, c'est que sur Internet, c'était quelqu'un, quelqu'un. Je pense que les 25-35 ans le connaissent vachement mieux que les 15-25 ans aujourd'hui. Il y a toute cette question, cette interrogation de dire « Putain, mais du coup, il est où ? Il a refait surface ? » Il faut regarder pour savoir. Il faut regarder. En vrai, il est revenu sur les réseaux sociaux récemment. Ça coïncide un petit peu avec la période où on faisait le documentaire et où j'échangeais avec lui. Et après, oui, on répond à beaucoup de questions. Mais peut-être qu'il y a des questions qui restent un peu en suspens. Est-ce que vous avez réussi à le contacter pour le documentaire ? Oui, bien sûr. Je l'ai contacté, on a échangé par mail, etc. Il intervient dedans ? Il ne peut pas dire. Il faut regarder. Il est très fort. C'est vrai qu'on avait vu justement un peu le retour et tout de tout ça. Mais c'est vrai, est-ce que peut-être que le documentaire répond aussi à certaines questions parce que c'est vrai que nous, on a eu la chance de participer à certains mouvements caritatifs, le The Event. Nous quatre, on y a participé où c'est vrai que ça soulève des sommes énormes où parfois, il y a la question des associations. Je pense qu'on a tous ce truc de se poser des questions parfois sur les associations. Quand on voit le salaire de certains présidents d'ONG ou autres, tu te dis, en fait, merde, l'argent que je donne, où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il sert vraiment ? C'est hyper simple de se poser ces questions-là. Tu avais eu ces sujets-là qui étaient, toi, au The Event, justement, tu étais là l'année d'Action contre la faim puisque tu avais fait des missions aussi au Congo donc tu avais pu, toi, suivre sur place ce qui s'était passé. Si je ne dis pas de bêtises, tu étais parti avec Zera. Tu avais été avec Michou. Moi, j'ai suivi Michou en Côte d'Ivoire et c'était brut. J'avais organisé la mission pour qu'on accompagne Zera en Centrafrique. Et qu'est-ce que, alors tu conseilles parce que c'est difficile mais justement pour tout ça où la question est code. Par rapport à ce que tu dis déjà pour avoir eu la chance de vous filmer plusieurs années au The Event, pour moi, c'est ça le vrai modèle. C'est-à-dire que Zera et Dash ont toujours défendu le fait que votre talent c'est de lever des fonds, de mobiliser les gens comme l'a super bien fait Jérôme Bjar parce qu'il y a des trucs extrêmement positifs dans tout ce qui s'est passé avec la Love Army et on en parle. Mais l'humanitaire, c'est un vrai métier qui comprend plein de corps de métier extrêmement difficiles et ça se déroule dans des zones extrêmement difficiles d'accès avec des autorisations très compliquées à avoir et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Particulièrement sur les Rohingyas en 2017, c'est la crise la plus grave dans le monde quasiment et même la famine en Somalie en vrai, c'est extrêmement complexe c'est un pays qui est très dangereux donc voilà, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ce que j'aimais bien notamment avec le The Event c'est qu'en fait on lève des fonds et on donne ça à des associations qui sont implémentées sur le terrain et qui savent normalement bosser dans ces endroits-là et ça c'est vital et on le raconte bien dans le documentaire c'est que oui, quelque part il s'est un peu pris le mur du réel après il n'y est pas allé à poil il avait une association internationale qui l'accompagnait il ne s'est pas rendu tout seul là-bas mais il a quand même eu des problèmes c'est qu'il s'est confronté à la réalité à la temporalité du terrain c'est que les crises humanitaires c'est un travail au long cours tu ne peux pas venir comme ça et implémenter ce que tu veux et rester peu de temps parce que si tu veux bien faire les choses c'est sur la durée que ça se passe le vrai travail humanitaire je veux apporter une précision par rapport à la comparaison The Even qui est normale parce que du coup ça se réfère à un événement qu'on connait tous mais là où Zerator je trouve ça a été malin dans le The Even c'est on fait une prestation et à côté on oeuvre parce que du coup on a une voix pour une chose qui nous parle tous qui nous permet de nous rassembler mais à la base on fait une prestation avec les gens si je ne dis pas de vous Jérôme Jarre c'était juste un très beau discours venez me rejoindre et on y va on s'engage on met des sous et il y a des gros sur l'aventure donc c'est pas vraiment comparable entre quelqu'un qui tu vois je veux dire bêtise les enfoirés qui vont faire un show sur TF1 pour pouvoir récupérer des sous et juste quelqu'un qui est en mode j'ai eu l'idée du siècle on va être les plus gentils du monde mais t'as raison en fait je comparais le principe de femme le médecin pour une cause et t'as raison c'est pas exactement et du coup je voulais quand même revenir sur le côté associatif est-ce que dans ton docu on apprend parce qu'en vrai Jérôme Jarre bon pas je m'en branle mais est-ce qu'on en apprend plus sur justement les difficultés humanitaires d'utiliser cet argent comment ou est-ce que ça tu l'as un peu survolé parce qu'on s'occupe de où est Jérôme non mais c'est une bonne question quelles sont les vraies difficultés pourquoi on n'arrive pas à utiliser tu vois on parlait de l'argent tout à l'heure oui effectivement il y a un abus quand un mec est surpayé par contre payer le prix juste d'un passeur d'une info ou de matériel ou de bouffe parce qu'on sait que ça va arriver à la décession qu'on veut au moindre coût ça c'est pertinent mais oui quand il y a un mec qui se surpaye parce que le gars donc est-ce qu'on en apprend plus sur toutes ces dérives là moi ce que j'ai voulu c'est que ça ne soit pas un truc à décharge contre Jérôme Jarre il a fait des erreurs il a menti sur certaines choses et on déconstruit tout ça mais après je voulais que ça reste un outil pédagogique parce que moi je crois en ça j'ai participé il y a un enfin moi j'ai fait des reportages qui vantaient le succès de la Love Army aussi tu vois comme je l'ai fait pour le The Event après j'ai fait ce travail d'essayer de comprendre comment ça s'est passé après et il s'avère qu'il y avait des irrégularités mais derrière moi je voulais que ça reste un truc à la fin où il y ait quand même un message positif déjà je voulais qu'on reparle des Rohingyas parce que la situation a très peu évolué ils ont encore besoin d'énormément d'aide humanitaire et vu que les crises se multiplient il y a de moins en moins de fonds qui sont donnés pour ces crises là et après je voulais que les créateurs puissent aussi s'exprimer pour raconter à la fois leur expérience parce que ça n'a pas été facile leur vécu parce que c'est pas facile d'arriver il y avait Seb par exemple qui avait 20 ans seulement et qui est arrivé sur une des plus grosses crises humanitaires au monde où vraiment tu vois des choses très très difficiles donc on est revenu sur ça aussi et après je voulais que ça soit un outil pédagogique pour que les gens comprennent comment on fait une action humanitaire pourquoi c'est pas aussi simple que ça pourquoi il faut aller au-delà de la communication dire voilà on va construire 3000 maisons en 3 mois etc en fait tout ça c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses derrière il y a de la logistique il y a des autorisations il y a plein de choses qui font que tu peux pas développer des projets massivement même l'ONU faisait pas des choses comme ça alors que bon voilà c'est vraiment les instances de l'ONU c'est ceux qui sont les plus présents dans ces crises là et donc voilà c'était un peu pour déconstruire tout ça et pour donner aussi un outil pédagogique parce que c'est vrai que je crois me souvenir après tu me diras si toi t'en as tiré des choses mais je voulais vraiment pas que ça soit un truc à décharge ça on l'aborde notamment on aborde dans le monde associatif humanitaire pourquoi c'est opaque et pourquoi les fonds sont très opaques je veux pas trop spoiler parce qu'il y a vraiment un moment qui est clé là dedans on va aller le mater ce docu mais ouais il y a un problème sur aussi la traçabilité des fonds qui dépendent aussi des associations comment ils dépensent et parce que aussi dans ces endroits là par exemple tu vois il n'y a pas de facture c'est hyper dur de tout traquer et Jérôme s'en est aussi rendu compte là-bas que c'était très difficile de perdre tes sous de vue tu sais plus où ils partent déjà ce que tu disais de ne pas pouvoir donner directement l'argent aux gens parce que c'est pas pire ça aussi frérot t'arrives dans un truc comme ça tiens 2000 pour toi 2000 pour toi les gars ils vont se foutre sur la gueule 150 000 tout ce que je veux dire je pense que c'est cette réalité là que parfois quand t'es pas dedans tu peux pas forcément avoir et que Jérôme Jarre c'est ça que Jérôme Jarre a dû découvrir et pour ça aussi les associations crédibles validées justement dont on sait qu'ils font du bon travail il faut aussi pouvoir leur faire confiance en vrai c'est aussi pour redonner un peu de crédit au travail des humanitaires parce qu'il y a des humanitaires qui risquent leur vie partout dans le monde aujourd'hui dans toutes les zones dont on parle en ce moment et donc c'est pour redonner du crédit à leur travail et aussi pour remettre un peu les pieds sur terre c'est-à-dire que tu vois Jérôme il a beaucoup dit qu'il allait révolutionner le monde humanitaire alors qu'il avait au forum économique mondial etc il faisait des conférences dans les endroits les plus prestigieux du monde et il disait qu'il allait révolutionner le monde humanitaire il y a une phrase hyper symbolique pour moi dans le doc où il explique qu'il va disrupter le monde humanitaire comme Uber a disrupté les taxis et Airbnb l'hôtellerie et pour moi c'est à la fois extrêmement choquant et je lui jette pas la pierre mais ça raconte très bien pourquoi il s'est aussi pris le mur du réel à un moment bah écoute non mais en tout cas Charles merci d'être venu nous en parler ça sort demain sur Prime Vidéo c'est ça c'est bien ça 5 épisodes d'un coup et bah écoutez ah oui il y a tout d'un coup si jamais vous connaissez pas j'ai pensé à toi J c'est quand même l'histoire aussi d'internet parce que c'est quand même une grosse partie et bah merci pour tout le travail merci de m'avoir aussi que ce soit pour ce documentaire ou de l'ensemble mon cher Charles on se voit une prochaine je te laisse repartir par là merci beaucoup merci à tous ciao Charles je trouve ces propos très pertinents mais le travail de Charles Villa mesdames et messieurs c'est très bon c'est que c'est pas que les bons mots c'est quelqu'un le gars va sur le terrain tu vois et ça ça change tout parce que des beaux parleurs qui savent raconter il y en a toi t'en as déjà traqué toi des beaux parleurs t'es un traqueur je les reconnais toi t'as tombé qui en beaux parleurs là récemment non mais je vais dire des blagues dis pas de blagues après la raison sur un point ce qui est dur c'est que quand t'as un chat noir dans cet écosystème associatif etc c'est très dur parce que ça jette vraiment ça tâche un peu tous les autres milieux et du coup bah tu te dis c'est pas ricochet ça va foutre la merde un petit peu partout et donc c'est pas parce qu'il y a un mauvais que tous les autres le sont aussi donc faut pas non plus que ça puisse desservir la cause c'est ce qui a été dit je pense qu'il y a une volonté de très bien faire et c'est ce que tu ressens vu que les deux premiers épisodes qui reposent un peu le contexte et tout et ensuite tu vas plus en détail de ce qu'on m'a dit mais où c'est pas on est pas sur un escroc de A à Z c'est une volonté de bien faire non bien sûr vouloir changer le monde entier bon bah c'est c'est une réalité ça disait dans le chat surtout dans des zones tu vois ça disait dans le chat je me souviens à l'époque Jérôme Jarre en fait il s'était rendu compte qu'on pouvait pas acheter de la nourriture elle l'envoyait par avion comme ça enfin tu vois c'était oui mais bien sûr mais c'est des trucs plus logistiques tu vois de découverte et bon en tout cas ça sort demain si jamais sur ce programme vidéo mais c'est vrai qu'hésitez pas à suivre aussi Charles Villa qui fait un très très gros travail dans toutes ces zones Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz